salut à tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer avec des étapes très simples comment vous pouvez enregistrer une copie de votre iphone sur votre pc windows une méthode très simple qu'il faut faire pour gagner de l'espace de stockage sur iCloud parce que dans ce cas aucun espace sur iCloud ne sera utilisé en plus vous n'avez même pas besoin de connexion internet pour sauvegarder ou restaurer votre copie iphone et bien sûr vous pouvez la restaurer sur un nouveau appareil si vous allez vendre ou formater votre iphone pour ce faire il faut premièrement vérifier une chose c'est pas obligatoire mais je vous conseille de vérifier vérifier si windows est à jour aller dans le menu démarrer paramètres mise à jour et sécurité sa série que vous avez ici en vert vous êtes à jour après vous allez ouvrir votre navigateur n'importe lequel après vous allez microsoft apps alors si vous êtes sur windows 11 vous allez trouver ici microsoft store dans la barre de tâches il suffit de cliquer dessus on a besoin d'installer eTunes si vous ne la trouvez pas ici vous pouvez la rechercher ici c'est fait de mettre eTunes voilà cliquez dessus ici alors là vous allez cliquer sur download ou télécharger une fois téléchargé vous allez l'installer après vous allez chercher eTunes si vous êtes sur windows 11 vous cliquez sur le menu démarrer vous allez les trouver dans les applications les programmes si vous êtes sur windows 10 cliquez sur le menu démarrer et chercher ici eTunes voilà eTunes cliquez dessus pour la lancer maintenant vous allez connecter votre iphone à votre pc via un câble usb alors c'est la première fois que vous connectez votre iphone à votre pc vous allez cliquer sur faire confiance à ce pc sur votre iphone sinon une fois que vous allez connecter votre iphone à votre pc vous allez cliquer ici sur ce symbole et voilà vous allez avoir toutes les informations concernant votre appareil et nous avons ici mettre à jour qu'est ce que ça veut dire mettre à jour ça veut dire que vous pouvez mettre à jour votre iphone à partir de votre pc aucune différence avec la mise à jour qu'on peut faire à l'intérieur de l'iphone nous avons ici aussi restaurer l'iphone le restaurer l'iphone ici ça veut dire formaté vous allez formaté votre iphone à partir de votre pc et comme vous remarquez ici j'ai une mise à jour à faire pour mon iphone et donc sauvegarde c'est là où on peut sauvegarder une copie de notre iphone sur le pc donc nous n'avons pas besoin de connexion internet pour ce faire moi j'ai sauvegarde automatique dans l'iphone iCloud sauvegarder les données les plus importants de votre iphone sur iCloud cette option donc nécessite un espace de stockage sur iCloud et aussi ça nécessite la connexion internet pour ce faire mais sauvegarder une copie sur un pc ne nécessite pas d'espace de stockage parce que l'espace de stockage sur l'ordinateur est assez grand et ce n'est pas limité par contre votre espace de stockage sur iCloud il est limité si vous allez atteindre le le plafond de stockage et il vous sera demandé de payer pour continuer à utiliser iCloud sinon il faut supprimer des données alors on va choisir cet ordinateur et comme vous remarquez cette copie qu'on va sauvegarder on peut la restaurer on peut la restaurer sur un autre appareil on peut vendre par exemple notre appareil ou la formaté et sauvegarder cette copie sur un nouveau appareil ou sur celui là donc les données ça concerne tout ce que contient votre appareil la liste des contacts les photos les vidéos les applications alors une fois que vous allez sauvegarder une copie cette partie qui est restaurée la sauvegarde maintenant elle est grisée parce que je n'ai pas une copie sauvegardée une fois qu'une copie est sauvegardée vous pouvez bien sûr l'utiliser appliquer une fois que vous allez cliquer sur synchroniser vous allez entrer le code de déverrouillage de l'écran sur votre iphone une question de sécurité et la sauvegarde de la copie est entamée voilà la barre d'avancement on se rencontrera une fois que la sauvegarde est terminée quand il s'agit de la première sauvegarde vous aurez ce message dernière sauvegarde votre iphone n'a jamais été sauvegardé sur cet ordinateur mais si vous avez déjà sauvegardé votre iphone vous allez trouver ici la dernière sauvegarde donc la sauvegarde que vous allez effectuer ne fera que la mise à jour et par conséquent elle prendra moins de temps que la première sauvegarde voilà la sauvegarde est complète maintenant nous avons ici dernière sauvegarde aujourd'hui à 13h05 vers cet ordinateur et l'option restaurer la sauvegarde n'est plus maintenant grésil elle est activable on peut l'utiliser donc pour pour restaurer cette copie sur cet appareil ou un autre appareil c'est fait de lancer youtube est connecté l'iphone au pc et cliquez sur restaurer la sauvegarde fin de la vue d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous sera plus si c'est le cas n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et la liker et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos